Bonjour, dans les vidéos précédentes, je vous ai présenté les protéines d'antenne qui lient des pigments chlorophylles et ou bactériochlorophylles. Ces pigments absorbent de la lumière et transmettent son énergie au centre réactionnel. Je vous conseille de regarder les premières vidéos de cette série pour comprendre celle-ci. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'évolution des centres réactionnels et des protéines d'antenne au sein des bactéries. Mais d'abord, regardons comment ils peuvent passer d'une bactérie à une autre. Les protéines sont codées par des gènes regroupés dans des molécules d'ADN. Ces gènes sont exprimés en des molécules d'ARN qui sont ensuite traduites en protéines. Parmi les protéines photosynthétiques, certaines sont impliquées dans la structure des centres réactionnels et des antennes, d'autres jouent un rôle de transporteurs d'électrons, d'autres encore sont impliqués dans la synthèse des pigments comme les chlorophylles ou les caroténoïdes. Les gènes peuvent être transmis d'une bactérie à une autre de manière verticale par la reproduction. Ils peuvent aussi être transmis à une bactérie différente, plus ou moins éloignée. On parle de transfert horizontal ou de sexe. Chez les bactéries, il existe plusieurs modes de transfert horizontaux de gènes. L'ADN transmis peut être libre dans l'environnement avant d'être absorbé par la bactérie receveuse. On parle de transformation. Les gènes peuvent aussi être transmis via un virus qui récupère une partie de l'ADN d'une bactérie avant d'aller infecter une autre. La particule virale peut aussi être directement fabriquée par la bactérie donneuse sans infection d'un virus. On parle de transduction. L'ADN peut aussi voyager dans une vésicule, un petit morceau de cytoplasme de la bactérie donneuse entourée d'une membrane. On parle de vésiculation. Les gènes peuvent aussi être transmis directement d'une bactérie à une autre grâce à un contact entre les deux. On parle de conjugaison. La transformation et la conjugaison se déroulent principalement entre bactéries apparentées car l'ADN étranger est généralement digéré. La transduction est possible entre bactéries non apparentées. Les protéines centrales des centres réactionnels dérivent toutes d'une même protéine ancestrale. Cette dernière a probablement ensuite évolué en protéines de centre réactionnel de type 1 et de centre réactionnel de type 2, appelées CR1 et CR2 sur le schéma. La protéine du CR1 a probablement évolué en deux lignées, une menant au CR1 des cyanobactéries et une menant aux autres CR1. Cette deuxième lignée s'est probablement séparée en deux menant au CR1 des héliobactéries et au CR1 des bactéries vertes, acidobactéries, bactéries vertes soufrées et bactéries vertes filamenteuses. La protéine du CR2 a probablement évolué en deux lignées, une menant au CR2 des cyanobactéries et une menant au CR2 présent chez certaines bactéries vertes filamenteuses, chez les éremiobactéries et chez les protéobactéries. Les CR2 des protéobactéries auraient ensuite été transmis chez les gematimonadota et les myxococota, un groupe de bactéries dont des espèces photosynthétiques ont été découvertes très récemment. Les protéines CP43 et CP47 des centres réactionnels de type 2 des cyanobactéries sont apparentées au domaine d'antenne des protéines centrales des centres réactionnels de type 1. Plusieurs hypothèses ont été émises concernant leur origine. Elles pourraient provenir de la lignée des CR1 des héliobactéries et des bactéries vertes. Elles pourraient provenir de la lignée des CR1 des cyanobactéries. Elles pourraient aussi toujours avoir été avec les CR2 des cyanobactéries, puis avoir été perdues dans l'autre lignée de CR2. Selon cette dernière hypothèse, les domaines d'antenne périphériques des protéines de CR2 ancestraux se seraient séparés du centre puis spécialisés en CP43 et CP47. Dans les autres hypothèses, les domaines d'antenne se seraient séparés d'un CR1 puis auraient été transférés au CR2 des cyanobactéries et spécialisés en CP43 et CP47. Ce transfert a pu avoir lieu au sein d'une même bactérie s'ils proviennent de CR1 de cyanobactéries ou grâce à un transfert horizontal de gènes pour les autres provenances. Les antennes de bactéries photosynthétiques sont diversifiées et n'ont pas toujours la même origine. Les chlorosomes ne sont présents que chez les bactéries vertes. Ils ont probablement été acquis chez une bactérie verte à CR1. Les chlorosomes présents chez certaines bactéries vertes filamenteuses à CR2 pourraient provenir d'un transfert horizontal de gènes d'une bactérie verte filamenteuse à CR1. Les phycobilisomes ne sont présents que chez les cyanobactéries. Les antennes en anneaux LH ne sont présents que chez les bactéries à CR2 sauf les cyanobactéries. Elles ont probablement été acquises après la séparation des deux lignées de CR2. Comme pour les CR2, les antennes LH des Gematimonadota et Mixococota proviennent probablement de transferts horizontaux de gènes de protéobactéries. Dans la vidéo précédente, on a vu que les chlorophylles et les bactéries aux chlorophylles sont produites grâce à différentes protéines comme BCH-HDI et BCH-XYZ. Les relations entre les groupes de bactéries ne sont pas les mêmes en fonction des gènes. Par exemple, chez les acidobactéries, la majorité des gènes, notamment ceux codant pour les protéines de synthèse de bactéries aux chlorophylles BCH-HDI, sont apparentées à ceux des protéobactéries. Les protéines de synthèse des bactéries aux chlorophylles BCH-XYZ sont apparentées à celles des héliobactéries. Et les protéines des centres réactionnels et des chlorosomes sont apparentées à celles des bactéries vertes souffrées. Ces différences peuvent s'expliquer par des transferts verticaux de la majorité des gènes, c'est-à-dire par la reproduction, et des transferts horizontaux de d'autres gènes comme ceux des centres réactionnels. Il y a aussi probablement eu des transferts horizontaux de gènes photosynthétiques au sein des groupes de bactéries photosynthétiques, notamment chez les protéobactéries et les bactéries vertes filamenteuses. Dans cette vidéo, on a vu que les gènes des centres réactionnels et des antennes CP43 et CP47 des cyanobactéries provenaient probablement d'un même gène ancestral, mais que les antennes chlorosome, phycobilisome et LH avaient des origines différentes. On a vu que l'évolution des centres réactionnels et des antennes avait une histoire différente que celle de la plupart des gènes de bactéries photosynthétiques et celle des protéines de synthèse des chlorophylles et bactériochlorophylles. On a vu que cette différence pouvait s'expliquer par des transferts horizontaux de gènes entre les bactéries, par exemple par conjugaison entre des bactéries apparentées, c'est-à-dire par contact entre les bactéries, ou encore par transduction entre des bactéries plus éloignées, c'est-à-dire via un virus. Les plantes et les autres eucaryotes photosynthétiques ont acquis la photosynthèse des cyanobactéries. La photosynthèse des eucaryotes sera le sujet des prochaines vidéos. À bientôt !